wordpress.com les blocs repliables les blocs repliables vont permettre de masquer une partie du texte par exemple toujours dans ma recette sur les salades de penne j'aimerais pouvoir masquer la liste des ingrédients pour arriver tout de suite à la méthodologie pour faire cela on va créer à la place de ingrédients et de la liste à puces on va créer une liste repliable ou une zone repliable d'un bloc repliable pour faire cela je vais cliquer sur le petit plus entre l'image et ingrédients et puis je vais indiquer details là il me met deux zones dans lesquelles je peux écrire ingrédients à la place de write summary et puis la liste à puces au niveau du bloc caché je vais faire un copier coller plutôt qu'un coupé coller ça évitera comme ça d'avoir des petites surprises donc ingrédients quatre personnes on va le copier contrôle c'est et puis on va écrire ici et on va le coller il n'a pas l'air de vouloir se coller alors on va l'écrire un tout simplement ingrédients pour quatre personnes ce bloc vient d'apparaître donc il contient encore des petites imperfections donc ingrédients pour quatre personnes et puis là on va mettre une liste à puces ctrl c hop hop ctrl v pour qu'elle apparaisse alors on vérifie que tout fonctionne bien voyez que là elle n'est pas tout allé en double hop on va vérifier hop elle se détache bien donc on va supprimer maintenant ces deux blocs qui sont devenus inutiles et nous avons notre bloc d'ingrédients qui est un bloc repliable alors peut-être que on ne le voit pas bien puisque on est en back office je vais faire mettre à jour et nous allons basculer en front office on va actualiser la page et on va remonter tout en haut donc j'ai à présent mon bloc repliable qui est replié donc je ne vois pas les ingrédients et quand je clique dessus les ingrédients s'ouvre je reclique il se referme ça c'est parce que j'ai choisi de ne pas laisser déplier j'aurais pu les déplier par défaut pour faire cela il aurait juste fallu faire une petite modification ici on a open by default qui est fermé si je l'active par défaut on verra les ingrédients et on pourra les replier à vous donc de voir quelle est l'option que vous souhaitez au niveau de la mise en forme on a ce qu'on fait habituellement sur les sur les textes c'est à dire on peut changer les couleurs la taille etc voilà j'espère que cette mini vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas non plus à vous abonner à très bientôt merci 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 merci